Je vous propose que l'on passe maintenant à la toute dernière présentation, au dernier témoignage. Et donc, j'invite M. Patrick Le Bourrelet de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Morbihan à venir nous présenter son programme ECODO. Parfait. Bonjour à tous. Merci de nous avoir invité à témoigner. Donc, Patrick Le Bourrelet, Chambre de Commerce et d'Industrie du Morbihan. Je vais vous parler, moi, d'un projet ECODO qui vise à sensibiliser et optimiser, sensibiliser les entreprises dans le but d'optimiser leur consommation en eau et de réduire leur consommation en eau. Donc, c'est un projet qui date de 2017. Nous sommes en Bretagne, mais nous avons des soucis d'eau. Et le département du Morbihan est un département dynamique, très dynamique, avec une activité économique en croissance, un solde démographique en positif et un département très touristique. Et ce qui fait que potentiellement, en 2017, il y avait des conflits d'usage, avec suite à des problèmes d'eau, entre le monde industriel et le monde touristique. Et donc, les services de l'ADREAL, pour ne pas les citer, nous ont, plutôt que de prendre une posture un petit peu restrictive, nous ont dit qu'il faut qu'on sensibilise le monde économique à une bonne utilisation de l'eau. Et vous, Chambre de commerce, de par votre statut d'établissement public de l'État, mais piloté par des chefs d'entreprise, vous êtes en capacité de piloter tout ce monde-là, à savoir le monde économique et le monde plus administratif et institutionnel. Je passe assez vite. J'insiste juste sur le risque de conflit d'usage. En période d'étiage, pour caricaturer les choses, nous avons beaucoup de touristes qui sont principalement sur la base côtière et les industries légumières dans le nord du département. Et en forçant un peu le trait, c'est de dire, en période d'estival, à qui on donne l'eau. Est-ce qu'on donne l'eau aux industries agroalimentaires qui ont besoin d'eau pour nettoyer leurs légumes ou au camping ou au centre de loisirs pour que les estivants puissent prendre leur douche ? On était un peu là. Je passe assez vite. Donc, objectif de ce projet, sensibiliser les entreprises, leur dire que l'eau, elles en ont eu jusqu'à présent, mais il faut qu'elles y fassent attention. Aller plus loin dans l'optimisation de l'usage de l'eau et des installations. Répondre au pic de consommation en période estivale, je viens de vous en parler. Sécuriser l'approvisionnement en eau dans les entreprises. Réduire les prélèvements par une meilleure connaissance des consommations au sein des établissements. Et faire également connaître et capitaliser sur des bonnes pratiques. Le projet, c'est un projet partenarial. Et j'insiste sur le sujet, c'est une des grandes réussites de ce projet, dans lequel on trouve la région Bretagne, l'agence de l'eau Loire-Bretagne qui nous soutient, et c'est Jean-Pierre Rouault qui participe aux travaux, eau du Morbihan, l'organisation, Golfe du Morbihan, Vanagglomération, la SOR, Morbihan Tourisme et les services de l'État. La CCI du Morbihan est en charge du pilotage du projet, et est en charge de faire fonctionner cette logique partenariale. Je vais ensuite... Alors, les briques du projet, outre une conférence de lancement, ensuite, c'est un projet qui était prévu pour durer un an, avec un volet 1, la réalisation de 30 diagnostics auprès d'entreprises morbihanaises, donc nous avions sciemment choisi de diagnostiquer 20 entreprises industrielles et 10 entreprises du tourisme. Ça a été un peu une des rares exigences de la CCI, mais de dire qu'il n'y avait pas que l'industrie, et donc peut-être que les économies en eau étaient peut-être moins importantes dans le monde du tourisme, mais néanmoins, il y avait un effort de sensibilisation, parce qu'autant que si les industriels étaient sensibilisés, sont sensibilisés à la question, le monde du tourisme, un peu moins. Deuxième volet de ce projet, la réalisation de fiches pratiques, mettant en avant, mettant en exergue des bonnes réalisations d'entreprises, donc ce guide des fiches pratiques va sortir en mars 2021. Et troisième et quatrième briques de ce projet, donc c'est les aspects communication, donc avec l'organisation de conférences et d'ateliers et la réalisation de témoignages d'entreprises, soit dans la presse économique, soit dans le cadre de capsules vidéo. Je n'ai pas le temps, mais je vous invite à aller sur la chaîne YouTube de la CCI du Morbihan, où il y a quatre capsules vidéo qui ont été réalisées, mettant en avant, des entreprises qui ont participé à cette démarche. Et enfin, bilan du programme, on n'y est pas encore, mais j'étais ce matin à une réunion avant de vous rejoindre. Nous avions été interpellés l'an dernier par Elisabeth Wargon, qui était alors secrétaire d'État, qui nous disait qu'elle suivait ECODO et qu'elle voulait savoir ce qu'on pouvait faire remonter en matière de réut et de réuse. Et ce matin, il y a eu une réunion organisée par l'ADREAL qui regroupait les services de l'État et un certain nombre d'entreprises industrielles, principalement de l'agroalimentaire, pour voir ce qui pourrait être fait pour faire évoluer la réglementation française sur le sujet, qui est, paraît-il, je ne suis pas spécialiste, une des plus restrictives en la matière. Donc, c'est une des conséquences de ce projet ECODO, c'est d'avoir aussi travaillé sur la réuse et la réut. Rapidement, les entreprises que nous avons diagnostiquées, vous avez en bleu les entreprises industrielles et en jaune-orange les entreprises du tourisme. Vous voyez que l'industrie est plutôt située dans le nord du département et le tourisme, ça ne vous surprendra pas, plutôt sur la partie littorale. Iden, vous avez la même chose sur les fiches de bonne pratique qui ont été réalisées. Donc, en bleu, les fiches industrielles et en jaune-orange, les fiches de bonne pratique. Rapidement, le projet ECODO, c'était un projet qui, au départ, devait durer un an, engagé en novembre 2019, mais formellement janvier 2020, qui devait se terminer en janvier 2021. Le premier confinement nous a fait perdre deux mois. Donc, le projet est repoussé de deux mois et se clôturera le 17 mars prochain par une conférence de clôture et une présentation devant les services de l'État, les services de la préfecture. Je suis allé assez vite. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus par rapport à ce qui m'avait été demandé, ce qui a bien marché ou ce qui a moins bien marché, ce qui a bien marché, c'est le côté partenarial, c'est-à-dire de mettre autour de la table les services des collectivités territoriales, les services de l'État, la SOR, le monde du tourisme et tous ces gens-là ont souhaité travailler et collaborer ensemble. Donc, ça, c'est plutôt le côté très, très positif de la démarche. Autre côté positif, ça a été de faire parler, de faire se rencontrer les professionnels de l'industrie et les professionnels du tourisme, ce qui n'était pas évident au démarrage. En termes de projet, ce que nous avions, nous, sous-estimé, c'est le temps nécessaire pour réaliser les diagnostics dans le monde industriel. Autant on avait un temps suffisant dans le domaine du tourisme, c'est un peu moins long. Dans le domaine industriel, on a un peu sous-évalué le temps. Néanmoins, c'est un projet qui est positif dans le sens où nous sommes en phase de finalisation d'un projet Écodo 2 qui va prendre la suite de ce projet. Écodo 2 va démarrer normalement en avril 2021, donc également pour un an, avec un objectif de diagnostiquer d'autres entreprises, d'aller plus loin avec certaines entreprises diagnostiquées dans le 1 pour voir dans quelle mesure elles pourraient réaliser des investissements pour réduire leur consommation en eau ou ce genre de choses et de monter un club des bonnes pratiques qui était demandé par essentiellement les responsables environnement des entreprises industrielles qui ont éprouvé le besoin d'échanger entre eux. Dernier aspect, c'est que nous, actuellement, Écodo est un projet morbyanais, exclusivement morbyanais, et nous sommes en phase de réflexion pour régionaliser ce projet Écodo sur, peut-être pas les quatre départements bretons, mais deux, voire trois. Je suis allé assez vite, je suis peut-être allé un peu au pas de charge, mais comme je vois que je suis le dernier, nous avions un peu dépassé les délais, je me suis permis, mais je suis à votre écoute si vous avez des questions ou sinon, vous avez mes coordonnées et celles de Luc Guimard qui est en charge, donc qui avait été recruté, qui est toujours en poste, qui a été recruté pour, il est à temps plein sur le projet Écodo à la CCI du Morbyan. Donc, il réalise les diagnostics et il réalise également les fiches de bonne pratique. Je vous remercie de votre attention. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette présentation, ces actions de sensibilisation aux économies d'eau auprès des entreprises. Alors, il y a-t-il une question avant que l'on conclue cette journée ? Alors, je vais prendre vraiment des très courtes questions puisqu'on a débordé de dix minutes et je souhaiterais qu'on prenne le temps de conclure. Donc, j'ai Laurent Merchie qui a demandé la parole. Donc, je vous permets de parler. J'ai activé votre micro. Vous pouvez poser la question. Bonjour. Juste une petite question. Je travaille dans le domaine de l'agroalimentaire dans le Loiret. J'aimerais savoir ce que vous avez eu comme retour en termes d'économie d'eau de la part des industriels et des entreprises du monde du tourisme. Est-ce que ça a pu être chiffré ? Oui, alors, si ça a été chiffré, on serait autour de 8 %. D'accord. Oui. Alors, je n'ai plus les volumes en tête, les volumes mis en tête, entre 8 et 10 %. D'accord. OK. Merci beaucoup. Merci. Je vois qu'il y a d'autres questions qui apparaissent dès le levé de main. Je vous propose que vous posiez vos questions dans le salon de discussion et que M. Bourlaine y répondent. Oui.